Sans retrouver Martine Gourmet Bon après-midi à toutes, bon après-midi à tous et bienvenue sur la première en ce 1er mai Aujourd'hui nous allons retrouver la voix de celui qui a sans doute les plus beaux yeux bleus que j'ai jamais croisé de ma vie Voilà, ça c'est une petite appréciation personnelle parce que j'ai eu l'opportunité dans cette maison et à travers certaines émissions de rencontrer François Cavana Alors François Cavana n'est pas mort, je rassure tout de suite François Cavana est né d'un père italien, comme son patronyme l'indique, d'une mère française Il est né le 22 février 1923 à Paris Ses dernières apparitions nous le montrent atteints par la maladie de Parkinson Il a d'ailleurs fait un livre à ce sujet, le livre s'appelle L'Hume de Miel et ce livre a été publié aux éditions Gallimard Mais là nous allons le retrouver puisqu'il s'agit d'une émission d'archives à travers le temps Et nous allons remonter jusqu'en 1978, ensuite en 1980 Et puis la dernière intervention datera elle de 1997 En 1978, Michel Cédric dans le cadre de l'émission Rencontre va à la rencontre de François Cavana Et vous allez l'entendre, il y a très très vite une très très belle complicité Qui va se nouer entre ces deux personnages qui ont en commun un regard assez tendre sur le monde qui les entoure En 1978, Michel Cédric est au siège d'Arakiri et de Charles Giedot A l'occasion de la sortie du roman autobiographique de Cavana Un roman qui s'appelle Les Rétals Il a retracé sa vie, son enfance de fils d'émigré Mais d'emblée, Michel Cédric trouve étonnant les locaux d'Arakiri Et finalement cette disponibilité, cette tendresse de François Cavana Tout se passe ici C'est le sanctuaire, la salle C'est là où tout part, où tout rayonne L'extérieur on ne voit même pas ce qui se passe On dirait une petite maison qui a un bien sage C'est vrai, c'est comme ça, c'est fait pour ? De l'extérieur, c'est une maison comme toutes les maisons Oui, ça m'a impressionné Je peux te dire, tu ? Ah oui, ça m'a marre de dire vous C'est vrai ? Oui, oui Allons-y, mais moi je ne sais pas Oh, tu es un dieu Tu es débrouillé, tu es débrouillé Tu es débrouillé, tu es tu, toi C'est ce que je dis, tu ? Moi j'avais peur un petit peu de venir me trouver Parce qu'on vous connaissait bien sûr par Arakiri et tout ça Et moi j'imaginais vraiment presque un grand méchant loup C'est vrai, c'est cher Je n'ai rien un grand méchant loup Moi je ne le crois plus tellement que j'ai lu les Rétals J'ai découvert quelqu'un d'autre Alors j'avais envie de vous rencontrer Quelqu'un d'autre ? Que qui ? Que c'est lui que je croyais connaître ? Et qui était celui que tu croyais connaître ? Chez nous Quelqu'un de fait Arakiri ? A travers quoi ? A travers ce que je lisais d'Amor Que ce soit... A l'Aurore ? Je pensais à un titre Je ne vais pas parler des aventures du petit Jésus Où est-il d'accord ? Où s'arrêtera-t-il ? Où s'arrêtera-t-il ? C'est quand même pas un personnage très tendre Qu'on a l'impression de trouver à la base de tout ça Pourquoi un grand méchant loup ne serait-il pas aussi un personnage très tendre ? Voilà, c'est ça qui m'embête C'est cette espèce d'exclusive De dialectique Comme on dit Ou l'un ou l'autre Mais non, l'un et l'autre Ce n'est pas parce qu'on est méchant contre les choses qui vous font grincer des dents Qu'on est pas tendre contre les choses qui vous attendissent Mais justement, jusqu'à présent on avait vu qu'une face de Kavana On ne connaissait qu'une face et pas l'autre Ce n'est pas vrai C'est parce qu'on voulait ça On avait décidé Ou plutôt on achetait un journal dit subversif C'est-à-dire un journal de combat, de guillement, disons le mot Et on avait décidé que tout ce qui s'y trouvait était forcément méchant, agressif C'est pas vrai, je suis sûr qu'à travers n'importe quoi On retrouverait ce que tu appelles Comment tu appelles ça ? La tendresse ? Oui, c'est ça, la tendresse Oui, on suis certain Parce que je ne me suis pas J'ai pas décidé brusquement Ah tiens, on va faire quelque chose qui se vend Ou plutôt on va explorer un autre secteur du marché Et on va mettre de la tendresse maintenant Mais pas du tout J'ai écrit ce bouquin Pour commencer, je voulais faire un bouquin marrant Quand je fais des choses, je veux toujours que ce soit des choses marrantes Après on me dit que c'est des choses très méchantes Mais non, moi je suis un, entre guillemets, humoriste Et je veux faire rire Mon métier c'est de faire rire Enfin c'est ce que je crois Exercer, mais il faut croire que je le fais très mal Puisque finalement je fais grincer des dents Je fais sursauter Pardon ? Ah non, tu vas rire ou vous faites rire quand même Merci C'est ce que je voulais te faire dire Ça va être compliqué, c'est vous, amant C'est une voix amante Moi je fais l'interview, j'ai tous les droits Au départ d'Erytal, c'était Bon, il fallait parler, vous aviez envie de parler d'Erytal Mais c'est les Italiens qui m'ont dit en France C'est ça, c'est les deux choses qu'ils m'ont dit C'était d'abord, j'estimais que j'ai eu une enfance très marrante Bon, comme toutes les enfances Enfin la mienne était la mienne Et tout en sachant que les autres avaient une enfance tout aussi marrante que la mienne Moi c'était de la mienne que je voulais parler Et j'ai trouvé tellement marrante que je lui ai fait que je la raconte Et puis, il se trouve que j'étais dans une situation un peu spéciale Celle de moum d'immigrés De Rytal On n'en parle jamais de ça Or, une grosse partie de la population française sont des gosses d'immigrés Des gens de mon âge Enfin, des gens qui ont entre 20 et 70 ans actuellement Parmi eux, il y a une énorme proportion de fils d'immigrés Surtout dans la région parisienne, de fils d'Italiens Et maintenant, dans les années qui viennent Il y aura une grosse proportion de fils d'arabes, de fils de portugais De fils de turcs, d'espagnols On verra ça Il y a du travail à faire Pour les Canada des générations à venir Bon, ça c'est des Italiens Et personne n'en parle jamais Ça s'est fait très doucement Très en douceur L'infiltration et l'assimilation Des générations d'immigrés italiens Dans la population française C'est dur cette France-là Bon, je trouvais que c'était un truc très drôle Parce que moi je les ai vraiment vécu de l'intérieur Et puis ils y sont et puis ils étaient tous un marron Je les voyais un peu comme des guignols Je les racontais ça Et là, mon idée, ça devait être un livre marron Pas tant Drôle, pittoresque, picaresque Je voulais raconter des aventures, des anecdotes de mon enfance Un peu la guerre des boutons quoi C'était une enfilade D'anecdotes drôles et piquantes Que je voyais Et d'aventure un peu aussi Et bon, je suis parti tambour battant Et il y a longtemps que je l'avais en tête Que je voulais le faire Puis bon, je suis parti Je suis parti Je suis parti Ensuite, le livre, l'autobiographie L'héritable vient de sortir Et forcément, dans cette autobiographie Cavana parle de son père Et du fossé qui existait entre son père et lui Son fils, il savait lire et écrire déjà Alors ça, c'est déjà Déjà, il y avait un abîme entre nous Quelqu'un, un qui sait lire D'abord, un qui sait lire Évidemment, il est suspect déjà Un qui sait lire, il a les mains prompées C'est déjà Plus tout à fait un être humain, un qui sait lire Et puis en plus D'un autre côté, je veux dire Un qui sait lire, quand même Il sait des choses que nous, on ne sait pas Il faut l'écouter Parce qu'il a appris dans l'école Il a appris des choses Il faut quand même écouter ce qu'il dit Bien réfléchir C'est comme ça C'est un caractère en or, mon père Plusieurs fois, ça revient dans le livre Ah, c'est un caractère chanvre Tout ce qu'on trouvait dans ses poches Ça défend déjà le personnage, je trouve Ah oui, vraiment, c'est tout Tout, les clous Même tourdues, les clous tourdues On les repasse, ils sont comme des vices Toutes rouillées Des petits bouts de fer N'importe quoi Des rondelles Des rondelles en caoutchouc Des bouteilles de bière Ça peut servir d'ajoint Des ficelles Pour découper les projets des journaux Il les pliait bien, bien en quatre En six, en huit Et puis je faisais des petits carrés de papier Pour aller au cabinet Il avait toujours de la poche On ne sait jamais où que ça peut nous prendre Il avait un gros paquet de la poche Bien Et puis il avait le mouchoir Et puis il avait de la chic Il avait toujours une cohésion chic Et puis il avait Des os Des os Alors les os Des os de tout Sauf de la lapin Parce que les os de la lapin Ils tuent les chiens C'étaient des os au cas où ils rencontraient un chien perdu Voilà Alors tout le temps A table Ils prenaient les os dans les assiettes Ils les mettaient dans un papier Bien propre Bien posé Maintenant ils les mettaient dans le fond de la poche Et quand ils rencontraient un chien Il tirait son papier Et puis le papier revient le chien Qui a Ha 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 Il fout de joie Il dit Ha 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 Et puis il lui a tant d'encontent Pas doucement Doucement Voilà Et puis il est par le pâteau Celui-là Et tiens Que les copains Ils mettaient le papier par terre Bien déplié Il ne leur donnait pas Il ne leur faisait pas faire le bout Non 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 Ils dépliaient Ils lui mettaient la table Ils dépliaient le papier sur le trottoir Bien propre Alors là le chien mangeait les os Et puis il me dit Il me dit Moi des fois Si j'étais là Je voulais caresser le chien Non Il ne faut pas caresser un chien Comme qui mange Ou un qui mange On laisse tranquille Parce qu'il aime bien manger Tant qu'il te foutre en paix Comme il avait fait Il disait Bon Viens alors Pas tôt Il n'appelait pas tôt Tout le monde Il n'appelait pas tôt Les lapins Il n'appelait pas tôt Les chats Les poules C'était tout le monde Pas tôt Alors pour les lapins Il y avait toujours Des trognons de choux Des trognons de pommes Des bouts de salade Famé Il y avait toujours Des trucs dans les poches Il savait toujours Qu'il fallait aller pour eux C'était pas un rétal Comme les autres Il était C'était pas un rétal Qui bénit Pourtant les autres Le tels Pas tous Ou plutôt Tous avaient le respect De la religion Et des curés Certains étaient vraiment Aller loin Ils étaient vraiment Qui bénis Alors Bigot Très très fort Lui pas Lui s'en foutait Il n'était pas anti Il n'en avait même pas la notion Je ne l'effleurais pas Il n'allait jamais à la messe Il n'allait jamais J'allait à l'église Pour enterrer un copain Et quand on lui parlait Des curés Alors là il rigolait Pour lui les curés C'est des types Qui couchaient avec l'orbonne Il était plein d'histoires De ce genre Des grosses histoires Paysannes Traditionnelles Qui ont traversé les siècles Il les racontait En riant En riant Il les racontait D'une telle façon Moi il nous a raconté Une de ces histoires Je l'ai raconté Des centaines de fois Et je ne m'enlassais jamais J'étais tout de suite J'étais fasciné Tout le monde était drôle Tout le monde était drôle Tout le monde s'amusait Lui-même à les raconter Il s'amusait Il riait Il s'étangulait Et tout le monde était Très célèbre Dans toute la communauté italienne Par ses histoires Par sa gaieté Sa bonté Sa gentillesse Et C'était des gens d'ailleurs Donc il était très fier de lui Ah ouais Ah ouais Autant retrouver Jusqu'à 14h Sur la première 13h33 sur la première Et en pensée Je vous offre un joli brin de midi A tous et à toutes On va retrouver François Cavana Au micro de Michel et Cédric C'est en 1978 Et je vous le rappelle C'est à l'occasion De la publication De cette autobiographie De ce roman autobiographique Les rétales que Michel rencontre François Cavana La rencontre se fait Au siège d'Arakiri Et de Charlie Hebdo Vous l'avez bien entendu Si vous étiez là Il y a quelques minutes Parlait de son enfance Et de son père Michel Cédric va lui poser La question De la pauvreté Vient-il d'une famille de pauvres ? On est pauvre Quand on a conscience D'être pauvre Mais je n'avais pas conscience D'être pauvre Tout le monde était comme ça Tous les gens De la rue Des environs Toute la communauté C'était des gens du même niveau Sauf peut-être Bien un contremaître Il va y avoir un petit peu plus Que les ouvriers Un patron Bon un patron C'était le patron Mais il vivait comme les autres Dans les mêmes logements C'était un rétale Qui s'était connu Ils avaient été enfants ensemble Ils venaient des mêmes villages Ils se connaissaient tous Depuis l'enfance Et puis les familles S'entremêlées Ils se mariaient qu'entre eux Tout ça C'était une ville De village De montagne Qu'ils avaient introduit Qu'ils avaient importé En France Alors ils vivaient là Dans la banlieue Nos gens sûrement Ça touchent à Paris Vraiment c'est l'immitrophe de Paris Du douzième allendissement Et ces gens là Avaient vraiment importé là Tel qu'est Sans bien changer Leur vie De petits villages Très pauvres De la montagne D'une montagne Très aride Très isolée Ils vivaient comme ça Et ils ne se voyaient qu'entre eux Et ils parlaient tout le temps Du village Ils parlaient toujours Un tel a marié sa fille Un autre Tiens Ça va Je peux y arriver à un beau Et puis ça s'est pas très bien passé Là-bas Je peux y arriver à un peu Comme s'ils étaient tout le temps là-bas Ils rigolaient des cocus Ils rigolaient Comme si C'était très drôle Ils se figuraient là-bas Alors qu'ils avaient complètement rompu Sans même le savoir Aucun n'est retourné là-bas De très rare Ils sont partis mourir là-bas Presque tous sont morts ici Ou très pauvres Ou Parce que quand ils ne travaillaient plus Évidemment La gêne ça le savait Ou ayant réussi C'est-à-dire ayant le petit pavillon Et Vivant là dans la banlieue de Paris Quelque part Dans une banlieue pauvre Mon père Ma mère n'a pas réussi Ils sont morts Je ne peux pas dire très pauvres C'est-à-dire Très pauvres Ça veut dire dans la misère Ils sont morts très pauvres Si Mais pas misére Ils ont joué ce qu'il fallait C'est ça Parce que tu me demandes Si on était très pauvre C'est une question Bizarre Difficile Parce que Effectivement Quand j'y repense maintenant Avec les yeux des gens de maintenant Je me rends compte Que c'était l'extrême pauvreté Que ce serait insupportable Pour la plupart des gens de maintenant Même pour les pro-lots très pauvres Je ne l'ai pas ressenti comme ça Et il faut vraiment Qu'on me pose des questions Pour que je me rends compte Mais oui merde Finalement Qu'est-ce qu'on était pauvre Mais il y avait des choses Que tu ne pouvais pas avoir Et c'est ça qui est incroyable Ça pousse au rêve Une situation comme ça Non ? Oui c'est ça Je compensais par le rêve Ce que je ne pouvais pas avoir Je me disais Je l'aurais J'aurais ça Puis j'aurais ça Au condition de le présent Je me mettais devant une aventure De marchand de jouets Je regardais J'aurais ça J'aurais ça J'aurais ça Et je l'avais puissamment Parce que je me l'imaginais J'en étais J'en étais Surexcité De dire J'aurais ce flagon là J'aurais cette locomotive là J'aurais ces rails Je me construisais Très minutieusement Un réseau de chemin de fer N'importe quoi Une armée de soldats de plomb Je ne sais pas quoi Très minutieusement Et ça arrivait Une intensité énorme J'hésitais En décidant J'aurais ça ou ça Comme si vraiment Je devais payer de ma poche C'était une pauvreté Mais que je n'ai pas ressenti En tant que pauvreté Si tu veux Je n'avais pas de quoi l'acheter Je n'avais pas les sous Pour l'acheter C'était un ennui Je préférais avoir les sous Et m'acheter Enfin je n'étais pas Tant de me dire Mais qu'est-ce qu'on est pauvre Alors je devrais être Si j'étais pas si pauvre Non Mon père travaillait La mère travaillait Pour partir de ce moment là On n'est pas pauvre On bouffe On a bouffé On était habillé Chaudement On avait un tout petit logement Pas commode Enfin un logement Proprement tenu Impeccable même Et le charbon A la cuisinière Bon bah On n'a jamais connu La misère quoi François Cavana Sur la première François Cavana Qui s'exprimait ici Au micro de chez Cédric En 1978 Pour l'émission Rencontre Vous l'avez entendu Il a abondamment Parler de son enfance A l'adolescence A 14 ans Oui à 14 ans On est adolescent Cavana Fait une fugue Moi je rêve d'aventure Comme je crois que tous les gosses S'en ont rêvé à cette âge là J'étais intoxiqué de lecture Je lisais beaucoup 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 Et évidemment J'ai fait des couleurs Je lisais Le livre de l'agent De Tarvant Parce que c'est une vie de Tarvant Que tu voulais Quand tu dis Je voulais par-dessus tout Une vie où il faudrait Sans cesse marcher Grimper Descendre Courir Sauter Nager Monter aux arbres C'est une Tarvant Disons que j'étais J'étais en pleine mythologie Et naturiste J'étais vraiment écologiste Oui moi je me disais J'avais ça en tête Je me disais Un homme C'est deux bras Deux jambes Des muscles Une tête Des yeux Un homme C'est fait pour courir En la nature C'est fait pour carrer A poil C'est pas fait pour Pour être habillé Avec des trucs En tuyau de poil Et avoir une cravate Et des godasses Vivre dans des villes Se chauffer Faire des boulots cons Je peux pas admettre ça C'est pas grave Ils s'en foutent Ils s'en foutent Ou alors non C'est des dégénérés Ils sont dégénérés Ils sont cons Ils s'intéressent à des bijoux A des objets A être bien habillé A bien bouffer Les conneries J'ai pas beaucoup changé Tu sais je fais sans doute Me moquer du gosse Que j'étais à l'époque Mais je pense toujours Exactement pareil Soit ils sont fous Soit ils sont fous Ils s'intéressent vraiment A des conneries Ils sont fous Le frit de la banque Les caricules Waouh Allez on s'en fout Il faut Tu sais que tu te lèves Dans le ruisseau Tu as bouffé Il est toujours à bouffer Je me suis dit Tu dis qu'il est dans un pays chaud C'est plus de con Il n'y a rien à bouffer Il faut le faire pousser Mais j'ai chez Hénègre Là-bas Dans la jungle Il y a des bananes Il y a des ananas Il y a des trucs Tu n'as qu'à te baisser Je me suis dit Je suis dit Je suis dit Alors bon Je suis parti 10 jours Bah 10 jours Parce que Et c'est long Ça marchait bien Les flics qui ne m'ont pas trouvé Avec mon copain Dans un sac à patate J'ai mis mon atlas Mon atlas de géographie De classe Je me disais Je croyais avec ça J'étais pareil Je me dirigerais n'importe où Et puis J'étais quand même 14 ans Mais je n'étais pas un bébé Alors c'est à dire C'était plutôt C'était plutôt cramponné Et puis J'avais pris Je ne sais pas Une durée Je me dis 18 kilos de sucre Un kilo de pruneau On me rappelle Les kilos de pruneau Parce que L'année Il pleut Et tant que ça pleut On les a 38 Donc on bouffait Les pruneaux J'ai laissé des sardines Truites comme ça Puis un couteau Nom de poche J'avais avancé Les trésors Et tu es retourné Parce que je ne pouvais plus supporter L'idée que mes yeux pleuraient Mes yeux étaient Je n'étais pas J'étais pas si costaud Je ne suis pas capable D'infliger le désespoir Et je crois que j'ai beaucoup changé Ça m'a beaucoup compliqué La vie Ça m'a incapacité De faire souffrir Beaucoup Beaucoup Je regarde D'être comme ça Je voudrais être un peu plus dur Je voudrais être capable De mettre en action Mon égoïsme Je ne suis pas du paradoxe Je ne m'amuse pas C'est vrai Je suis extrêmement égoïste Et ce qui m'arrête C'est que Je suis incapable De faire du mal Ça me fait chier Ça me bride Parce que je peux dire C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire C'est beau C'est beau Cette incapacité à lui faire du mal C'était François Cavana Ce serait bien Si on était tous comme ça On va le retrouver Toujours au micro-nichet Cédric C'est toujours en 1978 Il se tutoie toujours Il n'y a pas de raison D'ailleurs je demanderais Michel Cédric Comment ça s'est terminé Ça ne me regarde pas Et on va écouter ici François Cavana Sans sa peur de ridicule Il m'arrivait plusieurs fois Des accidents de vélo Ou des accidents de motos Tu sais Je me relevais Tout à l'heure Je me remontais sur l'autruche Et je suis laissant Un tel rolo rouge Dans la honte D'avoir eu l'air con dans le monde C'est vraiment ça Qui me domine toujours C'est une faiblesse Je sais Alors que je te dis Je ne suis pas là pour Pour te dire Que je suis un beau garçon C'est comme ça Quand je pense À des moments de ma vie Où j'ai perdu la face Où j'ai eu des ridicules Devant quelqu'un Moi je me tuerai C'est une violence me prend Tu sais À l'intérieur Quelque chose me serre la gorge Mais c'est quoi ça C'est de l'orbeille presque Si tu veux Je ne sais pas C'est pas vraiment l'interprétent C'est ce qui t'empêchait D'aller trouver les filles De les draguer Et plutôt d'aller au bordel Ah oui Oui mais attention Je suis allé au bordel à 16 ans Pour pas avoir l'air ridicule Faut que tu les draguais Parce que je vais Commencer à draguer à 16 ans Tout juste Tout juste Timidement Il y avait un grand décalage Puis les filles C'était pas très commode Des italiennes Mon lieu C'est surveillé Alors oui Puis j'étais timide C'est exact J'étais timide J'étais très lent Avant de Je n'ai jamais dragué D'abord Là c'est une chose Que je ne peux pas faire Quand j'ai un type A bordé une fille Dans la rue J'en fais n'importe quoi C'est le gars Qui trouve son prétexte Spirituel Ou classique Ou ce que tu voudras Qui s'y prenne Comme il voudra Il s'amène L'habit à la main Et puis Et puis Voilà Parce que je suis juste Pour me couper ça C'est dommage C'est un fait Belgique Mais c'est vraiment dommage Oui je comprends pas C'est ce que je voulais savoir Mais je comprends pas C'était toujours tout ce que je voulais Vous avez dit Chez vos parents Ah mademoiselle Attendez voir Oui Écoutez pas Écoutez Il fallait que je vous apporte Ce n'est pas que moi Excusez-moi Fais comme tu veux Fais comme tu veux Soit spirituel Soit original Soit intelligent Soit con Soit gros De toute façon Tu fais la même chose Tu t'amènes Tu t'annonces Tu dis Voilà J'ai quelque chose Dans ma pilote On pourrait peut-être Arriver à conjuguer Tu te retrouves au cinéma Tu sais très bien Que dès le début Même si pendant des semaines Vous n'en avez parlé Que de littérature Ou de cinéma Que ce qui est en jeu Ça se passe en dessous De la ceinture Hein ? Non C'est ça qu'il faut Sous quoi Ben le départ Oh c'est le départ Alors moi Orgueille comme un poux Comme je suis Je mourrais devant A l'idée de 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 Comme l'occasion Elle venait pas sourd Disons que jusqu'à 20 ans J'ai eu quelques amoureuses Tous les cas Sûr Enfin Comme La grande amour est venue à 20 ans J'ai eu quelques amoureuses J'ai eu quelques amoureuses On commençait à m'en faire Et ça a toujours été des grandes amours Ah Les gars d'ici Ils disent Ils se marrent de moi Ils disent Quelle année À chaque fois Il épouse Qui est un amoureux Comme ça permanent Ah oui Ah oui Il faut que je n'ai Si je ne suis pas Puissamment motivé Comme on dit Parfait C'est la seule motivation Il n'y a pas d'autre Le fric La gloire La sécurité Je sais que raisonnablement C'est ça Qu'il faut Je sais Le travail J'aime le travail J'aime mon travail J'aime faire Je suis un perfectionniste J'aime faire les choses bien J'aime travailler en artisan Tu vois Que j'écrive Que je passe un journal Que je dessine N'importe quoi Je le fais Même quand j'étais maçon Même quand je causais des trous Avec une cure J'aime bien Je suis comme ça Mais je sais Que ce qui fait J'ai besoin J'ai besoin Comment je te dirais J'ai besoin D'une grande excitation psychique En permanence Quand je l'épons La seule excitation psychique Le seul domaine Je travaille pour les autres On ne sait rien Où je puisse la trouver C'est ce domaine Le domaine sentimentale Sexuelle Si tu fais Tu vois Je suis Oui Il faut que j'ai toujours Un amour en tête Alors ça complique La vie Ça ne rend pas simple Tu comprends ? Parce que le flirt N'est plus simplement Un petit jeu aimable Qui se terminera Ne se terminera pas Par Par un petit jeu de canapé Par quelques sensations Agréables Qu'on va se donner Métuellement Non Oui ça existe aussi Ça Mais C'est pas excitant Pas seulement Un jour Je dirais presque C'est marrant Si ça explique On va rester dans le profil Michel Cédric Il demande S'il aime les gens Ça veut dire quoi ? Je les aimerais S'ils n'étaient pas si cons Pourquoi s'obstinter À être aussi cons ? Parce qu'ils sont beaucoup Ils agissent beaucoup plus bêtement Qu'ils ne sont intellectuellement bêtes Ils n'arrivent pas à être eux-mêmes Ils n'arrivent pas à oser Ils se loisent toujours Encore à des tabous À des interdictions Ils pensent dans des ornières Ils ne se servent pas De leur cerveau Chaqu'un Un peu meilleur Un peu moins bon Mais il n'y a pas Des différences énormes Ils ont quand même tous Sauf les débiles profondes Ils ont quand même tous Suffisamment Pour arriver à A penser juste Mais non Ils ne le font pas Et même des types Très intelligents Pensent faux Parce qu'ils ne s'interdisent De penser juste Parce qu'ils ne veulent pas Parce qu'ils se loisent Il y a des barrières Ils ont peur Ils ont peur C'est Descartes Par exemple Formulant une parfaite méthode Pour penser juste Pour penser Disons Le matérialisme Si tu veux Parfaitement fondé Dans Descartes Et quand il s'agit D'appliquer ce matérialisme Il a peur Il a peur Il s'arrête immédiatement Il pose tout de suite Il pose des barrières infranchissables Il dit oui Mais ça ne s'applique pas En tout ce qui concerne Dieu Ou l'âme Ah bon Ah bon Alors C'est essentiel quoi Mais à partir du moment Où il y a Ce ne sera C'est un tout petit secteur Interdit Un tout petit secteur Auquel ne s'applique pas La cohérence de pensée Tout tombe par terre Tout Il n'y a pas de domaine interdit Il n'y a pas Une chose Qui ne tomberait pas Sous les lois de la nature Il n'y a pas dans l'homme Quelque chose de différent Qui n'existe pas ailleurs Il n'y a pas ce qu'on appelle Une arme A moins que ce qu'on appelle Une arme Ce soit Comme ce qu'on appelle La conscience Comme ce qu'on appelle La pensée Ou La sensibilité Que ce soit Une faculté De tout être vivant Qui est un peu plus développé Chez les hommes Que chez les autres Moi je veux bien Même si ça n'existe Que chez l'homme Les amis non-là On nous montre Bien ce phénomène Mais non pas En a priori Plaçant l'homme À part Pourquoi monsieur Parce que Enfin monsieur Parce que Pourquoi Mais enfin Ça va de soi Alors là ça Il ne me discute plus J'en vais Dès qu'apparaissent les mots Comme ça va de soi Ou des équivalents À ça va de soi On arrête On ne peut plus On ne peut plus parler Et l'ennui C'est que Non c'est l'art de monsieur Tout le monde Les animaux Comment Les animaux Ceux-là tu les aimes Tous Je les aime Oui je les aime Parce qu'il n'y a pas De problème Il est tellement facile De les aimer Alors que l'homme Fait tout ce qu'on peut Et tout ce qu'il peut Pour qu'on ne les aime pas Tu veux même Jusqu'à aimer Les asticots Dans le Gorbenzola Mais bien sûr Mais bien sûr Que tu es choqué Parce que ton père Croquait les asticots Pourtant Il aimait les bêtes Il les aimait Et Il aimait le Gorbenzola Quand il était Entièrement transformé En asticots Parce que C'était Fort Insoutenablement fort C'était presque Mangeable Moi je mets bien ça aussi Mais Il y a les asticots Il les mangeait Moi je ne pouvais pas Parce que ça me dégoûtait On ne pouvait plus Mais parce que C'était des bêtes vivants Qui me regardaient Avec leurs deux petits yeux noirs Enfin je me figurais C'était des petits yeux noirs Les poissons La même chose Si tu ne supportes pas De voir des pêcheurs à la ligne Ah non Ni des chasseurs Ni des pêcheurs à la ligne Mais je déteste Peut-être encore plus Les pêcheurs à la ligne Que les chasseurs Parce que Cette innocence parfaite Ou cette fausse innocence Les pêcheurs à la ligne Des gens paisibles Dous Innocents Qui ne font mal à personne Qui sont assis sur leur pliant Pendant des heures À regarder leur bouche En profitant des reflets de l'eau Du soleil et dans l'eau La nature Tout ça va te faire foutre Des pantoufla Ou des feignants Des cul de plan Comment peut-on rester des heures Assis au bord de l'eau Des bruits de des monstres Des bruits de des monstres Oui parce qu'ils attroquent le poisson Ils lui arrachent la gueule A coup d'hameçon Ils le trompent Dans une ruse Puis on leur a fait Et après ils le laissent crever A se gigoter au soleil Tout ça pour faire joujou Parce qu'ils sont nuits à la maison Parce qu'ils ne savent pas quoi faire Parce qu'à leur pauvre Petite imagination connard Elle ne trouve rien de mieux Que des biétés de poisson Avec une ligne Avec tout le dessus Ah oui On va dire C'est pas des connards ça On peut aimer les hommes Faut se donner du mal pour les aimer Faut vraiment se donner du mal Quand il y a les types Qui méprisent le taureau Parce qu'il ne s'est pas bien battu Il s'est laissé tuer Comme si il s'est laissé gorge Comme un veau Alors moi il aime le taureau Tu te rends compte ? Oui Quand le taureau te fait Démolite le cul Et tu réadore Et qu'il n'envoie pas C'est des tripes à l'air Je suis heureux Ah mais c'est vraiment heureux J'adore et à mon avis Parce que deux ans plus tard Il retrouvait Kavana Et là il nous parlait De la collectivité Je ne suis pas un être collectif Je suis tout seul dans ma peau Nous sommes tous d'ailleurs L'humanité n'est pas Un récite de corail Où tous les coraux Communiquent entre eux Par un tube Ils ont un Non On est des individus Séparés Et on n'est même pas Des individus grégaire Spontanément Je crois que si l'homme Seule en société C'est pour en tirer Un certain avantage Si la société Si l'être en société Épique Et tout seul Alors J'en vois peut-être La société Et aucune considération Morale ou esthétique Ne m'y fera rester On ne faudra Nourrir Pour Le groupe La tribu La patrie L'humanité C'est beaucoup plus beau Que de vivre tout seul Et c'est pas seulement l'univers Ça comprend aussi et surtout Les autres hommes Ça se fait les plus dangereux Ça se fait les plus dangereux J'aimerais voir Dans la même mesure Il doit s'occuper de moi Organiser mon temps Mes loisirs Ma vie Me dire ce qui est bon pour moi Et me forcer à le faire Ça n'a pas du tout Pourquoi un individu Il doit s'afficher Pour la collectivité Ça me dépasse totalement Qu'est-ce que la collectivité C'est être qui n'existe pas Qui est un mot Commode Pour rencontrer une idée abstraite La collectivité Où existait-elle ? Contrairement Que comme concept abstrait Et c'est cette abstraction Pour laquelle je devrais mourir Elle vaut plus que moi Non ça n'a pas Voilà C'était cette rencontre Ces rencontres Entre Michel Cédric Et François Cavana Un peu plus tard En 1997 C'est Nicole Debar Qui rencontre Cavana Dans l'émission Blocknot Et au micro de Nicole Il va parler De son amour des mots Écoutez J'ai à préagir A la matinée même Comme tous les petits-enfants De pauvres à l'époque Parce que nos mères N'avaient pas trop s'occupé de nous Elles avaient travaillé C'est tout Et nous on mettait À l'école maternelle À deux ans Avant c'est sur la crèche À partir de deux ans L'école maternelle Et à quatre ans On commençait à nous apprendre À lire Et à écrire J'étais à six ans Je les voyais très bien Et moi Dès cet instant J'ai été happé Par la lecture Par l'imprimé Ce qu'on est imprimé C'est sur les journaux Vous lisez tout ce qui vous tombait Sous la menthe Tout, 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 tout Ma mère m'apportait des paquets de journaux Ce qu'elle ramassait Chez sa patronne Avec quoi mieux elle fait Parce que pour moi C'était la cuisinière On avait un chat Bon, il fallait lui Mais il fallait du papier Et moi évidemment Je commençais à me plonger Dans les édomadaires de l'époque Gringoire, Candide Riquérac Et j'ai lancé tout Avant de le mettre dans le fond C'est à vous Bon, avant, bien sûr Est-ce que vous êtes un autodidacte ? Oh, qui est vraiment autodidacte ? Vous voyez, je n'ai pas appris à lire tout seul On me l'a appris Je n'ai pas appris la grammaire Et l'orthographe tout seul C'est d'abord en lisant, bien sûr Parce qu'à l'école, on me l'a appris Et j'ai eu d'excellents instituteurs J'avais eu un pléonasme À l'époque, les instituteurs étaient tous excellents J'ai été très motivé C'était des apôtres Des missionnaires de la culture Qui avaient le plus grand respect Le plus grand amour de la langue Et puis On avait tous les matins On avait une dictée Tous les jours Alors depuis 6 ans Jusqu'à 12 ans On avait une dictée quotidienne De plus en plus difficile, évidemment Au fur et à mesure que le temps passait Et après la dictée Il y avait des questions sur le texte Alors des questions D'abord le grammafical Parce qu'il y avait des verbes bizarres Il y avait des accords Il y avait des trucs comme ça Donc on avait envie de répondre aux questions Et on profitait pour les commenter Chaque jour, on apprenait une règle Et puis il y avait aussi l'analyse logique aussi Ils ont rappelé encore quand même Bien sûr, j'en ai même encore à la maison C'est vrai ? Mais oui, j'ai fait un cahier Que ma mère avait qu'à pieusement garder Et les rédactions aussi Et vous étiez fort ? Oui, j'étais très bon Vous étiez bon en orthographe ? En orthographe, en grammaire, en syntaxe Tout ça, mais écoutez C'était pas difficile Ça ne me passait Je trouvais ça amusant Et tout ce qu'on apprenait à l'école Je trouvais ça, c'était un jeu C'était, on n'avait pas besoin De déguiser ça de façon ludique Comme on dit Et ça va nous intéresser Voyez-vous, c'est un jeu Et n'importe quel jeu a des règles Qu'il faut respecter Et bien là, on veut des règles Et puis finalement, on va essayer de les respecter C'est marrant comme tout Et mon amour de la langue date de là Voilà, c'était François Cavana sur la première Et puis je vous rappelle que son dernier livre en date S'appelle Lune de miel Il parle de la maladie de Parkinson Maladie dont il est atteint